Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous savons, ils le sont en grammaire les types de phrases 2, la phrase impérative et la phrase exclamative Nous avons déjà vu précédemment la phrase interrogative et la phrase déclarative Donc on va commencer dans cette page 62 Par je le serve et je le découvre La maman dit Alina Donc c'est le homme qui te parle avec Alina Respect tes camarades de classe Hattarm L'asriqa n'tiak Prel qisem Respect le personnel de l'école Hattarm Les mouchtaghilin Dial l'mu'assass Respect le material Hattarm L'mu'addats N'ta' M'u'assass Evite de toucher Aux affaires des autres Hadari Hattarm 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 L'asriqa n'tiak L'asriqa n'tiak Donc j'observe Et je découvre Donc les personnages d'El Hadlu Dialogue C'est la maman Ou bien c'est Lina Et sa maman Donc la première question Les personnages L'asriqa n'tiak Son Lina Et sa maman La deuxième question Que dit la maman Alina Shnou ket gul la maman L'abintiha lina Donk la maman Don De conseil Alina La maman Don De conseil Alina Naha Sa respecter Des règles Fla classe La Donc Que lui répond Lina Shnougetliha lina Donk lina Di Lina Kel rigeur Kel Rigeur Donk Tjbeth La quatrième question Les phrases Dite Par la maman Essel Dite Par lina Sontel Du même type Non Donk Les phrases Likent Katshadar Alihom Donk Hadle Les phrases Likent Katshkillim Bihum La maman Hadle Ce n'est pas la même chose Que Hada La phrase La dernière Fahadar Tjbethliha lina Bghoi Ddk 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 que la phrase dit parlez-nous. Donc, c'est la première réponse. Nous avons répondu à la question. Nous devons entrer dans le type. Donc, il n'est pas le type. Ils ont apprécié qu'ils ont apprécié sur le point d'exclamation, mais il n'est pas le type. Il commence par un verbe qui est conjugué. Donc, je m'en épule et je réfléchis. La première question, par quoi commencent chacune des phrases dites par la maman? Donc, premièrement, les phrases. Dites par la maman commencent par une majuscule. Donc, deuxièmement. Il commence par un verbe. Donc, deuxièmement. Les verbes de ces phrases sont-ils accompagnés de pronoms personnels sujet? Donc, les phrases qui ont apprécié le pronom personnels sujet là. Je ne sais pas qu'ils ont apprécié le pronom personnel. Je ne sais pas qu'ils ont apprécié le sujet. Il commence par le verbe. Donc, les phrases dites par la maman. Ils ne sont pas accompagnés par un pronom personnel sujet. Un pronom personnel sujet. Mais qu'ils ont apprécié le sujet? Tout simplement. Donc, il commence par le verbe. La troisième question, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Ils sont conjugués au temps de l'impératif. Ce n'est pas la raison. Donc, les verbes de ces phrases ou des phrases dites par la maman. Les verbes de phrases dites par la maman sont conjugués. Ils sont conjugués à l'impératif. Donc, il commence par la question suivante. La quatrième question, par quoi se termine chaque phrase? Donc, il commence par chaque phrase. Il commence par le verbe. Il commence par la maman. Il commence par la lite. Quelques phrases dites par la maman. Son les phrases dites par la maman. se termine par un point immeuble nokta ou bien par un point d'exclamation cinquième mot a quoi servent ces phrases de quel type sont-elles je ne donne pas ces phrases qui ont dit la maman donc ces phrases ces phrases qui ont des conseils il donne des conseils des ordres donc ils servent les phrases c'est-à-dire que les phrases disent la maman il sert à donner des conseils ou des ordres donc c'est-à-dire que les phrases de quel type donc la question de quel type sont-elles ce sont des phrases ce sont des phrases impératives donc ce sont des phrases impératives ce sont des ordres ce sont des conseils ce sont des verbes à l'impératif ce termine soit par un point soit par un point d'exclamation la sixième question par quoi commence la phrase dite par lina tu as besoin de la phrase le qual type le qual type lina donc la phrase le qual type lina tu as besoin de quel donc la phrase dite par lina commence par quel il se termine par un point d'exclamation donc c'est-à-dire donc c'est-à-dire donc la 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 qui la 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 Il sert à exprimer, il sert à exprimer un sentiment, une émotion. Donc c'est une phrase exclamative, c'est une phrase exclamative. Donc c'est une phrase impérative, ce sont les phrases dites par la maman, ce sont des phrases impératives. Ou la phrase dites par l'INA, c'est une phrase exclamative. Donc c'est la règle, je retiens. Donc c'est la phrase impérative, c'est un conseil, un ordre, une défense, une interdiction. Il peut exprimer aussi une demande, un souhait. Donc il y a beaucoup d'autres. C'est une phrase exclamative, c'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative, une émotion. une surprise, la joie, la colère, la peur, la france, etc. D'aimement, il y a un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. sur la page 63. Donc je m'entraîne. Je indique le type de chacune des phrases suivantes. C'est ce qui est, on va connaître. Si on ne sait pas, on va essayer d'y aller sur les expériences. Pour la fois, on va connaître le type de la phrase. C'est ce qui est le type de la phrase. Est-ce qu'il y a un pronom personnel ? Non. Donc, c'est un exemple pour que la phrase soit un peu imperatif. C'est comme. Comme, c'est comme une expression d'exclamation. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. 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 Ce sont des phrases d'exclamation. Ici, c'est le verbe. L'impératif. D'abord, on va écrire la phrase et on va voir si c'est un sentiment. Donc, respectons les règles de vie en classe. Que célèbres le point. Donc, c'est une phrase impérative. Donc, le type. On va écrire la phrase impérative. La deuxième phrase, c'est une phrase exclamative. Pourquoi ? C'est une phrase exclamation. C'est une phrase exclamation. C'est la phrase exclamation. Donc, quel point tes résultats sont bons. Alors, on va écrire la phrase exclamation. Donc, la phrase exclamation. Il y a quelle belle surprise. Que d'ailleurs, il y a la phrase exclamation. Soyez sérieux dans votre travail. Il y a qui viennent bien. Il y a... C'est un ordre. Donc, c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. Quel joli mot. C'est une phrase exclamation. Donc, monsieur l'exercice suivant. Je réécris les phrases exclamation suivantes d'une manière, d'une autre manière. Donc, ces phrases m'وت pour la manier. Au revoir, nous, nous, nous enlisonsons la manier. Par exemple, Au bon citoyen. En voilà comment vous pouvez nous le dire? Quel bon citoyen ? Avec quelle! Nous allons continuer par l'expression. Quel bon citoyen. La manier par une chienne. Quel bon citoyen. C'est magnifique spectacle. On peut commencer à dire et dire comme ce spectacle est magnifique. Comme tu es rigoureux. Quel rigoureur tu as? Quel rigoureur? Ou là, quelle rigueur? Pardon. Quel rigueur? Quelle rigueur? Quel rigoureur? Tu y as. Quelle rigoureur? 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 ne fait pas le bon donc je m'évalue j'indique le type de chacune des phrases suivantes donc on va voir ce qui est le verbe ou l'expression de l'exclamation donc on va voir ce qui est c'est un verbe ne bavardez pas ce sont des verbes l'impératif c'est une expression l'exclamation c'est une phrase exclamative c'est impératif j'ai dit exclamative j'ai dit impératif ou j'ai dit exclamative la dernière question j'écris des phrases exclamatives qui commencent par donc c'est deux des expressions ce sont des indications c'est une phrase exclamative donc on va dire quel bouton comme tu es gentil c'est une phrase exclamative ... 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 ici on va utiliser l'angélisme et que tu respectes les règles de la classe Voilà, c'est la fin de la séance concernant les types de phrases Numéro 2, phrases impératives et phrases exclamatives pour communiquer en français